On est une entreprise sociale, on s'occupe de technopédagogie, d'accompagnement des groupes et des équipes, je parle plus fort, dans pratiques collaboratives et tout. Et quelle autre chose, Jean-Louis Yann, je pense? Souvent les gens, ils demandent qu'est-ce que Percolab fait exactement et j'espère qu'à la fin vous allez mieux comprendre. Ça m'entend, je ne sais pas si t'as remarqué, mais de ce temps-ci, on parle beaucoup de crises. Puis moi, j'en vois partout des crises. Je ne sais pas si t'as le même feeling que moi. C'est effectivement un mot qu'on entend dans les médias énormément en ce moment. Je pense que ça résonne pour tout le monde, mais ce n'est pas nouveau. Il y a des crises, moi ce que je trouve des crises, c'est un bruit de fond. Les crises personnelles, les crises professionnelles. Les gens ont des emplois, les gens vivent des vies compliquées. Il y a tout un ensemble de crises à ce niveau-là. Je pense que tu le constates aussi. Oui, crise de 40 ans. Il y a aussi une autre crise qu'on a vue, puis on a des amis qui nous en parlent souvent parce qu'ils travaillent dans le même champ que nous. Il y a des organisations qui sont malades. C'est des organisations qui sont en crise, pas parce qu'elles vivent des troubements économiques, mais parce qu'à l'intérieur de l'entreprise, c'est compliqué. La vie est compliquée, les gens ne sont pas heureux. On a aussi ce genre de crise-là. Et nous, on voit des crises qui viennent des manières traditionnelles de gérer une entreprise, puis la société moderne et cette tension qui vient de ça. Il me semble que j'en oublie une. J'ai un blanc. La crise financière, crise de société. Cette crise-là est assez particulière parce que, quand même, on ne la sent pas vraiment beaucoup, mais on sait qu'elle est là, pareil. Elle va nous attendre, elle va nous attraper. Puis moi, la question que j'aimerais te poser, ou qu'on voudrait vous poser, c'est… Quelle est la ressource que l'on peut mobiliser dans un temps de crise? Quand on y pense un petit moment, on se dit, c'est quoi vraiment la ressource? Les compétences, l'humain. Et voilà. Donc, cette capacité d'apprendre et de se mobiliser. L'idée de voir une crise comme un moment, en fait, d'opportunité, d'aller de l'avant en action. Et au lieu de voir ça comme un écrasement, un moment de… C'est la fin. On voit ça comme un potentiel d'aller de l'avant. Et là, justement, donc, on peut parler de compétences. Ici, je prends des compétences. On peut parler de toutes sortes. Communication, culture numérique, sociale. Interpersonnelle. Esprit d'initiative, d'entreprise. Compétences d'apprendre. Expression culturelle. Des techniques, des compétences de métier. Mathématiques, sciences. En fait, ça, c'est les huit compétences de base que la communauté européenne s'est dotée pour tous citoyens. Et finalement, nous, quand on parle de compétences, on se dit que ça, ça doit être une nouvelle monnaie d'échange. C'est pas des titres, pas des certifications, pas des formations, mais ce que l'on peut faire, ce qu'on peut réaliser. Qu'on ne va pas demander pour une entrevue de travail. Les gens, ils disent, est-ce que vous avez déjà fait telle chose? Même si la réponse est non, on voudrait être capable de répondre, je suis compétente pour le faire. Est-ce que les compétences numériques s'incluent là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les compétences numériques? Nous, quand on regarde la situation au niveau des compétences numériques ou des compétences technologiques, ça dépend comment on les apprend, on se rend compte que c'est une des monnaies d'échange très, très fortes dans la réalité dans laquelle on est. On va prendre deux exemples de personnes, de groupes qui parlent de compétences numériques. On va prendre le cadre de référence européen de la communauté européenne, où on trouve ces belles mentions que c'est important que les gens soient compétents, que les Européens soient compétents au niveau numérique, de façon à s'engager dans les communautés, dans les réseaux, de participer à la plus large. On a un autre exemple, l'OCDE, qui est une petite organisation très peu sollicitée ces temps-ci, qui dit la même chose d'autres façons. Ils disent, par exemple, que les gens devraient être compétents à entrer en interaction, à travailler en réseau, à modifier les pratiques basées avec les technologies dans leur réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les compétences numériques technologiques sont reconnues comme quelque chose d'assez intéressant et vital. Et en fait, quand on parle de compétences numériques, on parle de compétences qui, c'est plus complexe. C'est pas apprendre à se servir d'un logiciel, ça c'est une habilité. On parle de quelque chose qui va impliquer agir de manière autonome, interagir dans les groupes hétérogènes, utiliser des outils en interaction. Donc, tout ça vient en mouvement quand on parle de compétences. Mais comment articuler et faire valoir ces compétences? Parce que nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est une société où les gens se dévalorisent. Comme par exemple, Yves, tantôt, quand il parlait de web sémantique, moi je dis qu'il s'est dévalorisé. Il n'a pas parlé de sa compétence de vraiment mettre le web sémantique en action dans tous les projets qu'il fait avec Percolab. Alors, ce qu'il faut, c'est d'être capable de bien se connaître, bien se projeter. On parle ici d'un individu, d'une organisation ou comme société. Comment on fait? On fait ça via l'introspection, la réflexion, de devenir conscient sur ses valeurs, sur ses styles de fonctionnement. Non, ça, c'est toutes des choses qui ont une certaine profondeur. Et on voit… Vas-y. J'ai 15 secondes. Il me reste 15, 12. Il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a des bilans de compétences, c'est des choses qu'on connaît. Mais nous, on parle beaucoup Percolab, on croit beaucoup dans le portfolio numérique. Et là, on va vous présenter un certain nombre de choses. Deux endroits où il y a des portfolios numériques pour tous les citoyens, au Pays de Galles et au Minnesota, et bientôt en Californie. Un autre endroit où on est en train de faire des portfolios plus spécifiques pour des communautés, aux Pays-Bas, un portfolio accessible à toute personne qui est intérimaire. Je pense que c'est des travailleurs assez précaires. De façon à valoriser leurs compétences et de retourner régulièrement sur le marché du travail et se faire reconnaître. Il y a un autre endroit aussi, on voit les portfolios, sous Coopération Net, qui est une organisation suisse. Ils ont réussi à développer 6 000 portfolios à travers une diversité de contextes, aussi bien chez des personnes institutionnalisées, malades, personnes malades mentales, ou du moins avec des problèmes, on ne dit pas ça le même, mais aussi bien qu'en Afrique, dans certaines communautés, avec un réseau d'agents, de personnes qui aident les gens à bâtir le portfolio. En fait, le portfolio numérique, c'est une réflexion intégrée sur soi, qu'on soit individu, encore organisation, entreprise, groupe communautaire ou société, qui évolue avec le temps et en réseau avec d'autres. Donc, c'est un moyen aussi pour développer ses compétences numériques, toutes ses compétences, mais aussi ses compétences numériques. Et c'est un moyen pour construire son identité numérique et de s'en servir pour traverser les crises. Nous, Percolab, on travaille déjà en partenariat avec des régions de Québec pour développer des portfolios numériques pour les personnes immigrantes région de Laval, par exemple, et ce qu'on voudrait, c'est avoir un portfolio numérique pour tous au Québec, comme manière de se valoriser comme individu et se projeter dans le web. Merci. 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 Merci.